Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec le cardinal Diodoné Nzapalenga. C'est l'une des figures de l'église en Afrique sur le front de la paix, archevêque de Bangui, en Centrafrique. Depuis 2012, il est à l'origine un missionnaire de la Congréation du Saint-Esprit. La Centrafrique, c'est un pays de 5 millions d'habitants et qui a trouvé en lui un artisan de paix, de justice et de miséricorde jusque dans les régions les plus instables. Bonjour, Eminence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous accorder cet entretien. On se rappelle que vous avez accueilli le pape François en 2015. C'était dans une circonstance encore de conflits et de tensions extrêmement fortes après la guerre civile dans votre pays. Le pape François qui vous a créé Cardinal en 2016, vous le fils d'une famille toute simple ? Oui, je suis issu d'une famille toute simple, 14 enfants, énormes pour l'Europe, mais en même temps aussi une famille riche parce que papa et maman sont des chrétiens, sont croyants. Et pour eux, les enfants, c'était comme leur richesse. Et ils nous ont appris à placer Dieu au cœur de notre vie. Et ils nous ont aussi appris à compter sur Dieu. C'est de cette famille-là où j'ai découvert, rencontré Dieu pour continuer à avancer et devenir ce que je suis aujourd'hui. Avant d'être nommé archevêque à Bangui, vous étiez administrateur apostolique. À partir de 2009, donc du coup dans la capitale, dans ces soubresauts de cette guerre civile, votre souci, votre préoccupation, c'est d'être au plus proche des gens. Et d'une certaine manière même, vous sautez dans votre voiture quand vous savez qu'il y a eu des tensions, des conflits, des violences, des blessés, des morts. Moi, je conçois mon ministère de pasteur comme un ministère de proximité. Dieu n'est pas resté au loin. Il s'est fait proche de nous en son fils Jésus, qui a été au contact. Et il est le bon berger et nous ne pouvons pas rester seulement dans nos bureaux pour seulement écrire, pour seulement cogiter et envoyer des messages. Nous devons aller à la rencontre, sentir l'odeur, toucher, écouter et surtout cueillir l'essentiel que les gens portent en eux pour canaliser, aider les gens à avancer vers le bonheur pour ne pas aller à la rencontre avec Dieu lui-même. Mais quand ça va mal, en général, on attend que ça aille mieux pour aller à la rencontre. Justement, quand on aime quelqu'un, ce n'est pas toujours seulement dans le bonheur. Dans le malheur, on a appelé à être là. Si Dieu avait attendu que tout irait bien, il n'aurait pas sauvé. Le peuple d'Israël qui était en Égypte, c'est quand ça n'allait pas bien, il est venu à travers Moïse pour le sauver. Jésus-Christ est venu aussi. Dans nos moments difficiles, il est à côté de nous pour nous sortir de nos péchés, pour sortir de nos situations et nous proposer une autre alternative, la vie éternelle. Et je pense que pour moi, plus que jamais, nous devons dominer nos peurs, aller à la rencontre de celui qui souffre. Voilà un frère qui est tombé, qui est blessé comme le bon samarite, fait le bon samaritain. Et en même temps aussi, aller dire aux gens, ceux qui sont dans la logique de la souffrance, de la violence, c'est des voies sans issue. De la vengeance aussi. De la vengeance, c'est la voie sans issue. La bonne voie, c'est l'amour, c'est la fraternité, la justice, c'est la réconciliation. Et notre présence est cette porte ouverte à tous ces gens-là qui se posent des questions. Parce que moi, je veux sortir les gens dans ce cercle vicieux en venant là. Et je viens à mes risques et périls. Une balle peut me toucher. En allant à la rencontre de ces situations, moi j'ai vu des gens qui sont tombés devant moi, qu'on a abattus. On aurait pu m'abattre. Mais mon heure n'était pas encore arrivée. Et j'ai continué ma mission pour dire à celui, l'assassin, ce chemin est une voie sans issue et que nous devons changer. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? On a seulement la mort, on a seulement la fermeture, on a seulement la haine qui gangrène, qui va nourrir le cœur des gens. Nous ne voulons pas de cela. Mais qu'est-ce qu'on peut face aux armes ? Ce qu'on peut, c'est proposer une autre alternative. L'amour que Jésus, que Dieu est venu nous proposer en Jésus, il est énorme. Et nous devons aussi proposer cet amour là. Les gens parfois, ils sont en quête, cet amour là. Ceux qui n'ont pas trouvé et leur frustration qui est exprime par les armes et autres, je dis, s'il vous plaît, sortez de ce schéma là. Avec vous, nous voulons bâtir autre chose. Donnez la place, parfois, qu'est-ce qui se passe. Il faut dire les choses. Dans mon pays ou dans beaucoup d'endroits en Afrique, vous avez un petit groupe qui arrive au pouvoir ou qui a les moyens, mais qui monopolisent tout. Et les autres sont là comme des spectateurs. Tous les moyens, l'argent. Tous les moyens et autres. Et les autres, on s'en regarde. Un jour viendra où il va y avoir les frustrations, éclatements, révoltes et nous arrivons à des vengeances. Il faut savoir répartir la richesse, répartir les compétences. Vous avez des gens qui ont étudié et autres et qui reviennent. Au lieu de leur donner des promotions à un poste qu'il faut pour aider le pays, on prend un membre de sa famille. Ça, c'est de l'émotion, du sentiment, du tribalisme, de l'ethnicisme. Nous voulons l'homme qui fait la place qu'il faut. Et c'est ce message que nous devons le dire. Mais comment sortir de ces logiques ? Pour sortir de ces logiques-là, il faut aussi arriver à dépasser la logique de nos ethnies, la logique de nos tribus, la logique de nos groupes. Je ne suis pas esclave ou tributaire seulement de mon groupe. Je suis issu du groupe, mais pour un grand ensemble. Le jour où on comprendra qu'autour de moi, je dois fédérer toutes les tribus, eh bien on aura gagné. Quand est-ce que vous, vous avez compris ça ? Moi, j'ai compris en regardant de Jésus, en contemplant, en méditant. C'est la figure de l'homme universel. Parce que lui, samaritain, que ce soit les pharisiens, les scribes, tous, il les a aimés. Il les a invités à avancer vers le Père. Et quand on le contemple et quand on le regarde, c'est pas seulement de manière béate, mais ça doit avoir des répercussions sur notre vie. Si lui, il a transgressé ce communautarisme-là, pour ouvrir à l'universel, qui suis un petit homme, pour ne pas imiter, je ne m'aimais pas sous les pas de mon sauveur. Ça passe par quoi au quotidien ? Parce que vous savez, on parle beaucoup de la conversion missionnaire dans l'Église aujourd'hui. Ce mouvement que porte beaucoup le pape François, mais qui était engagé, qui est même consubstantiel à l'Église. Ça passe par quoi ? Cette conversion, elle est d'abord personnelle. Si on ne croit pas, si on ne pense pas que Jésus-Christ est venu pour moi et qu'il m'a touché et qu'il me transforme et que je peux l'imiter et que je peux le suivre et que je peux maintenant laisser sa parole agir à travers moi pour qu'elle devienne grâce pour les autres, eh bien, on reste au seuil, on reste à la porte et ça passe par le pas. La confiance que je veux faire en Dieu, je veux mettre en Dieu, va me pousser à mettre aussi ma confiance en l'autre. Parfois, on vit avec des méfiances et il y a des catégorisations. Il faut sortir de là, de ce chemin bâtu là. Celui qu'on pense être un ennemi, je lui tends la main et je lui dis, il est possible de bâtir ce monde. Mais vous dites ça là, dans les villages, entre les rebelles, entre les chrétiens, les musulmans, les différentes ethnies ? Je vous donne seulement un exemple simple. J'ai eu la grande joie, au mois de février passé, d'aller vers Birao, c'est à l'autre bout, et d'aller vers Andafok, qui est à la frontière avec le Soudan. Ces endroits ne sont presque pas visités. Il faut dire que c'est difficile d'y accéder. Voilà, et en voiture, au long de la route, il y a des groupes rebelles et je m'arrête pour les saluer. Je ne fais pas le déni de réalité. Ce sont ces gens qui ont des armes, ce sont ces gens qui sont comme des chefs dans le quartier. Mais je viens les voir pour leur dire, ceux qui sont autour de vous, ce sont des êtres humains, que vous devez les respecter. Ils ont une dignité et personne n'a osé leur dire ce genre de parole. Moi, au nom du Christ, au nom de Dieu, je viens leur dire. Et c'est ça aussi, quitter les sentiers battus, j'aurais pu rester à Bangui. Et comment ils réagissent ? Comment ils vous accueillent ? Pour eux, c'est vraiment une grande joie. Les gens, on devait arriver à 10 heures à Ouada, nous étions arrivés à 20 heures. Ils étaient là depuis le matin, musulmans, protestants, catholiques. Quand ils ont entendu le véhicule, ce fut une grande joie, une liesse, allégresse même dans le village. Tout le monde, c'est comme si, le grand événement, on a marqué, on a gagné la coupe du monde. C'est pour vous dire que quand on porte le message de Dieu, on devient porteur d'espérance. Quand on porte le message de Dieu, on apporte le bonheur aux gens. Et je l'ai vu, je l'ai vécu. Et je crois que plus on sortira de nos bureaux, plus on sortira de nos carcans, plus on sortira de nos tribus, de nos groupes et tout, pour aller à la rencontre, les masques tomberont. L'autre n'est plus un ennemi, c'est un frère. Je lui dis, je t'aime, voilà pourquoi je suis venu. Il y a des rebelles qui m'ont dit, pourquoi est-ce que les autres policiers ne viennent, ne font pas comme toi ? Eux, ils ont leur circuit, leur chemin. Moi, mon chemin, c'est le chemin de Dieu. Et Dieu est venu rencontrer l'homme. Toi, tu es un homme, je viens te rencontrer en son nom. Vous pouvez me causer du mal, comme vous voulez, mais je viens au nom de ce Dieu. Je sais que lui, il veut le bien de l'autre. Et je fais confiance. Il a toujours, il a protégé à l'aller, il a protégé au retour. Malgré les difficultés, parce que je vous le parle, je vous partage. Moi, je conduis moi-même mon véhicule. Vous aimez conduire ? Oui, j'aime conduire. Y compris quand les routes sont très difficiles. Voilà. Et par exemple, au retour de Birao, le véhicule s'est renversé. Et tout, mais on s'en est sorti sain et sauf et autres. Donc, on prend des risques. Quand on part à la rencontre de l'autre, c'est ça les risques réels. Où le véhicule, il a fallu 6 000 euros pour réparer. Mais je n'ai plus des risques réels, parce que je sais que derrière la montagne, il y a des frères et sœurs. Derrière la forêt, il y a des frères et sœurs. Derrière le fleuve, il y a des frères et sœurs. Pourquoi vais-je rester statique ici, alors que Dieu est au mouvement ? Et comment on emmène tout le monde, justement, dans ce mouvement-là ? Pour emmener tout le monde, eh bien, frapper à la porte du cœur des uns et des autres. Quand je pars en tournée, il y a plusieurs congrégations qui s'adjoignent à moi. Alors qu'ils savent bien qu'il y a des rebelles, il y a des autres. Finalement, j'ai compris que je deviens un moteur catalyseur de confiance. Donc ils savent qu'en partant avec moi, les rebelles ne pourront pas nous attaquer. Et on y va. En effet, les rebelles nous accueillent souvent. Donc il faut frapper à la porte du cœur des uns en disant, oui, Dieu nous appelle et nous devons partir. Je dis bien, à nos risques et périls. Moi, quand je pars, je dis souvent aux gens, je pars à Jérusalem. C'est-à-dire ? Ça veut dire, quand Jésus allait à Jérusalem, eh bien, tout peut arriver. Tout peut arriver en allant à Jérusalem. Ça veut dire qu'on peut l'arrêter quand son heure est arrivée. Vous n'avez pas peur de la mort ? Au fait, il faut l'inscrire. C'est dans nos gènes déjà. Et il faudrait l'affronter. Il n'y a pas un âge pour mourir. Il faudrait assumer sa mission. Et être vraiment en conformité avec ce que nous avons reçu et avancer sereinement. Quand ça sera le moment, eh bien, le soldat, il est tombé sur le front. Il y a une vocation aux martyrs pour les chrétiens ? Déjà, moi, cardina, c'est une vocation de martyr. Regardez bien les tenues que portent les cardinaux. C'est rouge. Donc, ils sont prêts. Il ne faut pas aussi faire la théorie. Ça veut dire que je suis prêt à verser mon sang pour ça. Voilà pourquoi, quand j'entends que ça s'est déclenché à tel endroit, j'y vais parce que je pars pour protéger, je pars pour sauver, je pars pour épargner, pour rassembler. Je peux prendre pour mon compte aussi. Donc, je peux verser mon sang, martyr aussi ça, donner sa vie, être témoin pour le Christ. C'est quoi votre prière, la place de la prière dans votre vie ? La place de la prière occupe le matin, il faut que je me retrouve avec le Seigneur pour lui confier cette journée qui commence parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je ne sais pas ce qui me sera dit et qui soit au-devant pour le dire. Et une fois que la journée est finie, je viens lui remettre ce que j'ai vécu entre ses mains. S'il n'y a pas ce mouvement-là, eh bien vite, on va se dessécher et très vite, on va se décourager et on risque d'être seulement au niveau horizontal. Or, il y a une force transcendantale venant de Dieu qui doit vraiment pénétrer en nous pour sans cesse nous redynamiser. Chaque jour, je reçois des forces nouvelles, des énergies nouvelles pour recommencer une journée parce que je puise en Dieu. La place de la croix. Eh bien, quand nous, on décide de suivre le Christ, eh bien il a pris le chemin et il est mort sur la croix. Les difficultés, les situations difficiles, les haines, les rejets, nous allons les rencontrer. L'homme de Dieu les rencontre, mais il les rencontre avec les yeux du fils de Dieu. Ça veut dire que si le Christ est passé par là et que lui, il a triomphé, eh bien pour moi, je peux dire que nous pouvons traverser ces épreuves-là. En même temps aussi, attention, la croix est le lieu de l'expression de l'amour. Il nous a aimés et il a donné sa vie sur la croix. C'est par amour qu'il monte sur la croix. Par amour, je t'aime, mais toi tu ne sais pas, tu me rends le mal. Mais je continue à t'aimer et je continue à te tendre la main. Je continue à te pardonner. Je continue à attendre le moment où le Seigneur touchera ton cœur, qu'il y ait une réconciliation entre nous. Et ça se passe aussi. Ça doit se passer aussi entre nous les prêtres, entre les évêques et autres. Ce n'est pas seulement les chrétiens, non. Ça veut dire que quand on parle de l'amour du Christ, du pardon du Christ sur la croix, nous-mêmes, on doit se sentir concernés. Qui est mon confrère que je ne veux pas saluer, que je n'aime plus, que je ne veux plus voir, que si je le vois, je tourne à gauche ? Il y a des prêtres qui vous le disent parfois, qui le reconnaissent quand ils parlent à leur évêque ? Oui, il y a des prêtres qui le reconnaissent. Je ne me fais pas des illusions en disant que je suis aimé par tout le monde. Le Christ n'a pas été aimé par tout le monde. Il y aura toujours des gens qui diront non et qui vont se réfugier dans leur manière de voir, de penser et autres. Laissez le Seigneur. Ça, c'est le mystère, non ? Des bonnes graines et des mauvaises graines qui poussent ensemble. Il faut laisser le Seigneur faire son travail. Et moi, je continue toujours à tendre la main, à aimer en disant, il est possible de construire. Et je laisse le Seigneur faire le reste. Je l'évoquais, le pape François est venu en 2015 dans un contexte où il a fallu quand même du courage pour lui de venir dans votre pays. Il y a eu une forme de cesser le feu entre les différents combattants pour permettre cette visite. Et on se souvient, on a été marqué par ce geste, l'ouverture des portes de la cathédrale de Bangui, avant même l'ouverture du jubilé de la miséricorde. Et ces portes, finalement, sont des portes saintes à Bangui. Qu'est-ce que ça change, la miséricorde ? Comment vous en témoignez ? Comment ça peut ouvrir des perspectives d'avenir ? Eh bien, pour moi, ça a été l'évangile traduit dans le quotidien. Le pape est parti de Rome. Il est venu en République centrafricaine. À Rome, on va dire, il y a le calme, la quiétude. Il vient dans un pays en guerre. Dieu a fait ce mouvement-là. Il est parti de loin. On dit au ciel, il est venu sur la terre, son fils. Il a rencontré les difficultés. Et il a pris à bras le corps. Le pape, en venant, il a rassemblé le peuple de Centrafrique. Et les gens ont compris très vite quand il est venu. Puisqu'il fallait voir la masse, la population, les gens qui étaient là. Parce que le dernier espoir pour les gens, c'était Dieu. Et c'est un nombre de dieux qui vient. Et il pose cet acte-là. L'année de la miséricorde. Nous sommes dans la misère. Et là, l'amour de Dieu, comme un éclair, arrive. Et nous sommes au fond du gouffre. Dieu vient nous prendre au fond des enfers pour nous sortir. Et je crois qu'instinctivement, il y a eu ce cessez-le-feu dans le cœur des gens. En disant, Dieu est venu. Même le quartier qu'on a pensé, où le pape est allé, le kilomètre 5, où il y a plus de musulmans. Le pape est allé, il fallait voir. Eh bien, je peux dire aux gens qui ne croient pas. Le jour où le pape est venu, c'est-à-dire le 30 novembre 2015, en sortant du kilomètre 5, il y a des jeunes musulmans qui sont sortis à pied, en vélo, en moto. Lisez le livre de l'Exode, la sortie d'Égypte. Vous voyez tous ces gens qui sont là derrière Moïse. Et moi, j'ai vu ça. Et ce jour-là, on n'a pas tué des gens. Ça veut dire que les gens ont compris qu'il y a une force au-delà de nous-mêmes qui nous dépasse. Et quand cette force nous saisit, eh bien, on est désarmés. On laisse les masques tomber et on répond. Et j'ai vu ça. Et le pape, en venant ouvrir cette porte-là, ouvre la porte de l'amour dans le cœur, de la réconciliation, du pardon. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pendant six mois. C'est comme si les gens étaient tétanisés. Il n'y avait pas de conflit, des trucs. Eh bien, nous avons vécu de ça. Aujourd'hui, vous arrivez, vous parlez de la venue du pape. Tout le monde reconnaît que ça a été bénéfique. Et nous avons vu. Ça a marqué un moment de l'histoire du pays. Ça a marqué un moment de l'histoire. Même si les difficultés continuent. Les difficultés continuent. Mais ça a été un moment important dans l'histoire de notre pays, puisqu'il y a eu des élections où nous avons voté comme si on était aux États-Unis ou en France, les uns derrière les autres, sans qu'il y ait un coup de fusée. Qui aurait cru, il y a quelques mois ou quelques semaines, impossible. Mais ça, c'est le miracle de Dieu à travers son serviteur. Et moi, je peux témoigner de cela. Et cette porte qui s'est ouverte, et le pape a eu à dire un mot, une phrase qui est restée célèbre. Bangui, capitale spirituelle du monde. Il avait dit ça. Moi qui vous parle aujourd'hui, je vais traduire cela dans le concret de la pastorale de notre diocèse. Capitale spirituelle du monde, ça veut dire que Dieu doit rentrer dans nos veines, dans nos sangs, dans nos maisons, dans nos bureaux, partout. Et nous devons devenir maintenant artisans, amis de Dieu pour aller partager. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, nous ne soyons plus repliés sur nous-mêmes. Préparez-vous à partir de cette capitale-là, pour aller ailleurs, dans les périphériques ou ailleurs, pour annoncer la bonne nouvelle. Au moment où je vous parle... Dieu sait de Bangui, qui sont missionnaires en Corée du Sud. Ah bon ? Dieu sait de Dégou, ils travaillent là-bas. Et j'ai envoyé des prêtres en Centrafrique, à Alindao, j'ai envoyé aussi à Bossangwa et à Mbaiki, pour dire, capitale spirituelle, ce n'est pas seulement pour plus nous-mêmes, nous devons rayonner. La lumière qui est venue, je ne la capte pas pour moi, elle transforme mon cœur et m'envoie, me pousse à sortir pour aller à la rencontre des autres. Et moi, je prépare encore des séminaristes, il y en a qui sont au Bénin, il y en a qui sont au Cameroun, pour aller au Ghana, ainsi de suite, pour être missionnaire. Il y a des vocations alors du coup en Centrafrique ? Si, il y a des vocations, mais je veux que cette vocation ne soit pas seulement tournée sur nous-mêmes, elle soit partagée avec l'Église universelle. Je voudrais justement qu'on élargisse les horizons au-delà des frontières de votre pays, pour avoir un regard sur la conversion du cœur des Africains. A votre avis, par quoi ça passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Et puis vos points d'attention. Moi, je pense que l'Afrique arrive à un moment clé, où nous voyons que ceux qui pensaient que le matériel pouvait satisfaire, ont touché leurs limites. Il n'y a pas que le matériel dans la vie, il y a autre chose. Et en Afrique, nous avons encore l'âme, c'est-à-dire le spirituel. Le pape Benoît XVI nous l'a rappelé quand il est venu au Bénin. Et je crois que, pour mon spirituel, en parlant de pour mon spirituel, et je crois que nous ne devons pas oublier, perdre notre âme à la conquête effrénée des richesses de ce monde. Qu'est-ce que nous voulons ? Et je crois que c'est le moment plus que jamais pour nous, Africains, de nous convertir. Certes, il faut de développement, certes, il faut de changement, certes, il faut de croissance. Mais pour quel but ? Si c'est pour aliéner, si c'est pour détruire, si c'est pour bafouer la dignité de l'autre, ça veut dire que nous passons à côté. Ça veut dire qu'il y a un individualisme, ça veut dire qu'il y a un égoïsme qui nous gagne. La conversion, pour moi, commence par là, en disant, nous les Africains, essentiellement gardons la dimension spirituelle. Ça veut dire que le spirituel doit éclairer le matériel. Il doit éclairer les options que nous devons prendre. Et ce n'est pas François qui dit que l'Église n'est pas une ONG. Voilà. Elle ne doit pas être une ONG. Voilà. Et nous devons garder cela. Et si nous ne le faisons pas, nous allons courir éperdument et nous risquons de perdre notre âme. Et je crois que, je disais tout à l'heure, l'Afrique a la croissance humaine. Il est temps qu'il y ait des sursauts, qu'il y ait des leaders qui le disent haut et fort à toute notre population, qu'on comprenne que, oui, au développement, mais, oui, d'abord à Dieu. Est-ce que Dieu est au cœur de ce développement ? Parfois, il y a des développements qui se font sans Dieu et c'est des développements qui vont à leur perte. Éminence, qu'est-ce que les Églises ont à dire au monde, les Églises d'Afrique ? Les Églises d'Afrique ont aussi à dire que le Christ est venu en Afrique, en Égypte. Et nous aussi, nous avons reçu le message. L'Église doit avoir sa vocation prophétique et l'assumer. Moi, je le dis souvent à mes prêtres, à tous ceux qui m'écoutent. Quand on reçoit le baptême, on est aussi prophète, on est roi, on est prêtre. Mais n'oublions pas cette vocation prophétique. Ça veut dire que je suis appelé, ayant entendu la voix de Dieu, envoyé vers l'autre. Ou je veux regarder les choses avec les yeux de Dieu. Ou je peux condamner, je peux annoncer comme je peux dénoncer aussi. Mais j'annonce la bonne nouvelle. Et s'il y a des gens qui prennent le chemin qui va à leur perte, je dois avoir le courage de leur dire. Donc l'Église d'Afrique a aussi comme mission, maintenant, qu'elle est héritière de la foi reçue des anciennes et des autres églises, de se lever. Il est temps, Thali Takoum, que l'Église d'Afrique se lève pour partir de ce moment où je vous parle. Il y a beaucoup d'Africains que vous trouvez à Rome, que vous trouvez en France et autres. Parfois, on m'a dit, dans un diocèse, bientôt la moitié seront les Africains. Donc, il est temps. C'est juste le retour des choses. Les gens ne doivent pas avoir peur. Ils doivent dire, nous avons semé en Afrique. Et voilà le fruit qui nous revient. Ils devraient s'estimer heureux. Et je crois que nous avons aussi un témoignage à donner. L'Église d'Afrique a un témoignage à donner au monde entier. Un témoignage de solidarité. Pas négatif, mais positif. Ça veut dire que nous restons une communauté. Et quelque chose qui se passe, qui arrive à l'un, ça m'arrive. Et nous devons nous sentir concernés, comme un corps. Et ça, c'est important. L'Église d'Afrique doit aussi apporter ça. La communauté, elle est importante. Elle doit avancer ensemble aussi. Et je crois que ça, c'est aussi les apports pour l'Église d'Afrique et cette jeunesse. Si vous allez en Afrique, dans mon pays, il y a plus de jeunes que de vieux. Et cette jeunesse-là doit être nourrie. Ça veut dire éduquée. Pour pouvoir apporter aussi les richesses aux pays environnants et aussi au monde. Mais l'essentiel, c'est toujours Dieu. Si Dieu est au cœur de notre vie et qu'on le porte partout, eh bien, on verra, nos chemins seront illuminés. Pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient ou ailleurs, si on veut prier pour vous, que demander au Seigneur? Priez pour que le Seigneur continue à m'illuminer, à être proche de son peuple. Priez pour que le Seigneur me donne de travailler avec les pauvres. Priez pour que le Seigneur me donne d'être attentif à ceux qui sont les délaissés, les abandonnés. Et ceux-là sont les Anawim, les préférés du bon Dieu. Merci beaucoup, Eminence, de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez le retrouver, tout comme tous les entretiens réalisés autour des 20 ans de KTO, sur notre site internet www.kto.tv.com. A très bientôt.